Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je me lance dans le vlog telle une youtubeuse beauté sauvage parce que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose par rapport à mes cheveux parce que clairement c'est plus possible. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de filmer un processus parce que je sens que ça va être le plus gros échec capillaire de ma vie et que ce serait sympa d'immortaliser ça. Donc en fait j'hésite en une couleur assez banale mais j'ai peur du résultat que ça peut avoir avec la couleur que j'ai actuellement. Et j'hésite avec une couleur un peu plus fofolle mais du coup, voilà, c'est un peu... Bon, je sais pas trop, donc je vais voir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller au magasin je vais rester planté dans le rayon pendant 10 minutes à hister et puis on se retrouve après. Alors du coup, je vais opter pour le choix un peu fifou. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire une décoloration. Je suis toujours aimé de faire ça. Vous avez vu, c'est bien. Et puis après... Donc bon, on verra ce que ça donne. J'ai regardé plusieurs tutos sur internet. Le résultat était pas toujours au top donc on va voir ce que ça donne sur le marché. Bon, alors du coup, je vais commencer par la décoloration. Donc je vais zapper cette partie et on s'en trouve après. Bon, bah maintenant c'est parti pour le rinçage. Alors on va voir ce que ça va donner. Ah ça se voit pas trop à la caméra mais je suis vert. On met un truc de fou. Je suis vert, pastel, clair là. Bon, alors du coup, la décoloration ça donne ça. Donc bon, il y a des reflets verts mais j'espère que ça va partir. Sinon j'ai appassé le résultat. Et donc on va passer à l'application de cette merveille. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir le rendu final. Voilà. En tout cas la couleur sent le vieux. Donc je vous avais prévenu en début de vidéo que ça allait être une catastrophe. Et sur l'échelle des catastrophes capillaires, je pense que je suis à 9 sur l'échelle de Britney Spears. 10 étant le rasage de crâne. Donc le gris est porté disparu. Aucun gris. Donc hop, voilà. Donc j'ai une espèce de blanc nazi. Avec des pointes, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais des pointes vertes, pastelles. Donc c'est tout à fait génial. C'est très joli. Et bien sûr l'arrière du crâne par ici est jaune. Pour avoir un look tout à fait original et tendance. Donc voilà. Ça donne ça. Je suis très content. Voilà, c'était le test du garnier perle d'argent, je sais pas quoi. Donc si vous avez les cheveux verts à la base, c'est une mauvaise idée. Et puis d'après ce que j'ai vu sur YouTube, c'est une mauvaise idée de toute façon. Donc ok, c'est pas super cher, mais voilà. Voilà, le gris de vos rêves, vous pouvez l'oublier. Bonnes publications. Bonne nuit.